Certaines entreprises peuvent avoir besoin de réduire leurs coûts de fabrication et de distribution, soit pour améliorer leur rentabilité, soit pour pouvoir suivre une baisse des prix de vente. Dans ce cas, relocaliser est souvent un bon levier pour réduire les coûts. Mais il y a aussi le cheminement inverse. Certaines entreprises souhaitent relocaliser tout ou partie de leurs opérations pour gagner en flexibilité ou en résilience. En profiter alors pour réduire les coûts est une bonne façon de financer cette reconfiguration. Réduire les coûts, schématiquement, ça s'effectue en trois phases. Évaluer l'objectif, choisir sur quoi vont porter les réductions de coûts, décortiquer le produit pour passer à l'action. Pour réduire les coûts, il faut commencer par évaluer le potentiel de réduction dont nous disposons. Une première approche très globale apporte souvent de très bons ordres de grandeur. Un indicateur facile à calculer est très intéressant, c'est le coût par kilo. Par exemple, un produit qui pèse 500 grammes et qui coûte 20 euros à fabriquer vaut 40 euros du kilo. Nous comparons ce ratio de coûts par kilo à une référence qui varie avec la quantité produite annuellement. Plus un produit est de grande série, plus son coût au kilo est faible. Un produit se situant en dessous de la courbe type est déjà probablement très optimisé et donc le potentiel de réduction de coûts sera faible. Par contre, si un produit est très au-dessus de la courbe type, une analyse plus poussée trouvera des réductions de coûts substantielles. Une fois que l'objectif a été fixé à l'aide des coûts au kilo, il va falloir trouver et décider ce qu'on réalise en y mettant moins d'argent. Cela amène souvent à des choix. Et pour choisir, il y a un seul juge de paix, les clients. Et donc la question, c'est qu'est-ce que les clients sont prêts à payer avec du vrai argent qui sort de leur vraie poche ? Et la question corollaire, c'est qu'est-ce qu'ils ne sont pas désireux de payer ? Alors ce questionnement est souvent complexe et je dirais même parfois subtil. Et ça va très au-delà des simples préférences des clients. Par exemple, beaucoup d'amateurs de voitures ont une nette préférence pour les Ferrari. Mais les statistiques de vente montrent que bien peu déboursent réellement de l'argent pour s'acheter ce genre de bolide. De même, la plupart des automobilistes, si on les interroge, préfèrent une vraie roue de secours à une galette. Là encore, l'observation montre que ce n'est pas un facteur décisif d'achat. Un produit idéal, en termes de coût, est un produit où l'ensemble des coûts est mis exclusivement sur ce que le client achète, sur la valeur client. Et aucune dépense n'est faite sur ce que le client n'achète pas. Alors évidemment, la réalité est loin de l'idéal. Aucun client n'est intéressé, aucun client n'achète le dessous d'une voiture. La partie inférieure d'une automobile, c'est juste un mal nécessaire qui donc devra avoir un coût minimal à défaut d'avoir un coût nul. La preuve d'ailleurs, c'est que même Ferrari ne peint pas le dessous de ses voitures. Nous avons donc l'objectif de réduction via les coûts au kilo. Nous avons aussi la valeur client qui nous permet de faire les bons choix. Mais comment, d'un point de vue concret, réduire les coûts ? Sur le plan opérationnel, il faut décortiquer le produit de plusieurs manières différentes. Par fonction, par technologie, par sous-ensemble, par pièce, par composant, etc. Et pour chacune de ces décompositions, nous devons évaluer la répartition des coûts et nous focaliser sur ce qui est coûteux. Couteux, d'une part dans l'absolu, quelles sont les fonctions les plus chères ? Les pièces les plus chères ? Les technologies les plus chères ? Mais aussi, d'autre part, coûteux en relatif. Telle fonction, telle pièce, telle technologie est-elle plus ou moins chère que des éléments comparables chez les concurrents et surtout dans des domaines totalement différents ? Par exemple, des interrupteurs de sécurité de très grande série utilisés dans l'automobile et l'électroménager peuvent aussi être employés pour des produits professionnels très spécialisés. Tout ce qui est coûteux dans l'absolu et en relatif doit être remis en cause. Et plus c'est coûteux, plus nous devons sortir de nos habitudes en ne transigeant jamais sur la valeur pour les clients. La pratique fréquente, qui consiste à attribuer un budget-coût par fonction ou par technologie, est souvent contre-productive. Les meilleures réductions de coûts sont obtenues en créant des architectures inhabituelles. Par exemple, il y a quelques années, le coût des machines à laver a fortement baissé, non pas par baisse du coût individuel de chaque fonction, mais en supprimant le programmateur électromécanique et en le remplaçant par une commande électronique. Le budget-coût de l'électromécanique est devenu nul et le budget-coût de l'électronique a explosé, mais le total a beaucoup diminué. Lorsqu'on mène une telle démarche de réduction de coûts en trois phases, évaluer l'objectif, faire les bons choix en fonction des clients et décortiquer le produit pour passer à l'action, les résultats sont souvent spectaculaires et se marient parfaitement avec des actions de relocalisation. Souvent, il est possible de faire coup double, baisser ses dépenses et raccourcir les chaînes qui deviennent plus flexibles et plus résilientes. Alors nous vous invitons à suivre nos prochaines vidéos sur la relocalisation qui éclaireront d'autres facettes de ce thème multiforme, puis nous vous suggérons aussi de télécharger le canevas de relocalisation qui synthétise notre méthodologie. Merci.